Et bien bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des belles gens donc pour la vidéo analyse du nouveau Vegeta Zenkai Donc le Vegeta Zenkai qui est en GT et vous allez voir c'est un très bon personnage Il est assez sympa le problème étant que pour moi il n'avait pas besoin d'être Zenkai il était déjà assez bon Mais c'est pas grave on passe tout de suite au stat les gars à 14 étoiles Zenkai 7 Et côté stat on peut déjà voir qu'il y a 2 millions 5 d'HP donc c'est vraiment bon Après côté dégâts c'est pas fou pour un Zenkai 250 pour 280 c'est pas extraordinaire la défense elle est pas folle Mais il nous ramène une carte Blast donc cette carte Blast qui booste de 20% les dégâts d'attaque d'énergie pendant 2 secondes Donc ça non plus c'est pas une nouveauté du Zenkai c'était déjà avant donc comme je vous le dis les gars le personnage n'avait pas besoin d'un Zenkai pour moi Il était déjà très bon mais le Zenkai ça reste un plus qui fait que le personnage est quand même meilleur Donc ça Blast quand il touche l'adversaire il augmente de 10% les dégâts physiques que l'adversaire subit Donc c'est très fort mais ça c'était déjà le cas avant Pour la SP il inflige des dégâts colossaux donc très bien Et octroie un bonus de stat qui réduit de 30% l'effet réduction de dégâts subis de l'adversaire donc c'est pas mal Et lorsque l'attaque touche l'adversaire inflige à ce dernier un bonus de stat augmentant de 30% les dégâts d'énergie subis Donc cette SP elle est vraiment pas mal les gars l'adversaire va prendre plus cher Et pour une fois c'est une SP de Zenkai et c'est une SP à la hauteur du personnage Le problème va être dans la carte verte qui augmente de 20% les dégâts d'énergie pendant 30 secondes Qui soigne les altérations d'état et les malus et qui change vos cartes physiques en cartes d'énergie Alors moi pour que ce soit une carte verte de Zenkai j'aurais rajouté quand même du ki Mais c'est pas grave elle reste déjà pas mal Pour l'ulti ça passe à travers la défense de l'adversaire et quand ça touche il y a 30% de chance de stun Donc c'est comme avant l'ulti reste très forte Donc jusque là le personnage est très bon il a juste des stats un peu moins élevées et un peu moins bonnes Mais pour l'instant il est très bon et il se lance sur la voie du Zenkai Même si je crois que là il n'y a pas vraiment de différence par rapport au personnage Non Zenkai en tout cas pour l'ulti c'est sûr il n'y en a pas Côté principal donc vous tirez l'ulti bien évidemment Vous régénérez votre force de 20% ce qui est très bien Votre ki de 20 ce qui est encore mieux Donc pour jouer instantanément l'ulti Et vous augmentez de 25% les dégâts infligés par les alliés Donc par les alliés c'est pas ouf Et augmente de 30% les dégâts spéciaux Donc votre blast enfin votre spé fera très mal La capacité Z elle était correcte mais pas ouf Et là la capacité Zenkai Z Donc c'est pour les familles royales de Vegeta Donc pas pour les GT ce qui est un peu dommage Et du coup pour les GT ne pourront pas vraiment en profiter Parce que les GT sont essentiellement constitués de Goku Donc maintenant on peut passer aux capacités Donc à son entrée en scène il a plus 40% de dégâts infligés 40% de dégâts d'énergie Et qui régénère son ki de 30 Donc vraiment c'est très très bon Ça veut dire 80% de dégâts sur une blast A l'entrée en scène Donc ce sera vraiment très fort Et en plus Les effets suivants s'activent au début du combat Donc vous avez une vitesse de pioche augmentée Une réduction de coût des arts d'énergie Qui n'est impossible d'être annulée Donc 24 de coût Et lorsque vous êtes sur le terrain Et que l'adversaire effectue un remplacement Augmente de 40% les dégâts infligés Donc ça c'est très bon Si l'adversaire switch vraiment il va prendre tarif Mais en plus de ça Une autre entrée en scène Donc les effets suivants s'activent Augmente de 20% la vitesse de récupération du ki Réduit de 10 le coût des arts spéciaux Donc le coût passe à 40 Et pendant que l'armure de l'ennemi est activée Augmente de 100% les dégâts d'énergie infligés Alors qu'est-ce que l'armure de l'ennemi ? Est-ce que c'est l'armure de l'ennemi ? Genre l'armure dans le front multivers Ou c'est l'armure de l'ennemi Quand il charge il y a une armure de ki Ou l'armure de l'ennemi Sa protection, sa défense de base Je sais pas mais en tout cas Ça prendra tarif A voir qu'est-ce que l'armure de l'ennemi Et en plus Lors d'une mise à couvert Vous avez 15% de réduction de dégâts Et les effets s'activent au début du Donc au début du combat Il aura plus 15% de boost de dégâts d'énergie Et plus 15% de réduction de dégâts subis Donc le personnage va taper vraiment très fort Malgré ses stats assez faibles Entre guillemets pour un Zenkai Il va vraiment envoyer du pâté Et je pense qu'il fera très très mal Et à le surveiller ce Vegeta A mon avis il va faire de très bons dégâts Donc voilà les gars c'est tout Pour moi je vous conseille d'aller le Zenkai C'est un bon personnage Après encore une fois Si vous ne jouez pas la GT C'est pas forcément intéressant L'anniversaire se rapproche de plus en plus Le seul bémol c'est que ce Vegeta Il faut l'avoir Zenkai Pour continuer le front Le front multivers Et réussir à aller battre le boss Ou alors il faut le nouveau LF Mais sinon c'est tout Donc voilà pour moi les gars J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A partager A commenter Et c'était Virko Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz